Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo hier pour montrer un petit peu le trade, la façon de trader, pour moi la plus logique, quand on est face à un marché one side, très directionnel, dirigé par un flot beaucoup plus puissant que vous, de toute façon, même plus puissant que les semi-institutionnels, les propres firmes, tout ce cortège de petits hedge funds, même eux, un flot comme hier, comme ces dernières semaines, c'est un flot institutionnel, ce sont les grandes banques, les grands fonds de pension qui, même si c'est vrai qu'ils font beaucoup de market neutral, c'est-à-dire qu'ils sont très peu directionnels dans leur stratégie, ils en font quand même un peu, et même de toute façon, même dans leur stratégie qui consiste à être market neutral, c'est-à-dire pas exposé directionnellement parlant, de toute façon, ils prennent position sur les contrats futurs de manière directionnelle et sur les options, donc de toute façon, ils sont obligés de se couvrir dans un sens, donc de toute façon, ils vont soit acheter, soit vendre, et de toute façon, ça va influencer le marché fortement. Et en ce moment, il y a une autre composante, c'est que malgré tout, ils s'exposent directionnellement sur les actions, parce qu'ils voient bien que le marché est euphorique et ils ne veulent pas passer à côté de cette opportunité. Donc, les gros, en ce moment, rentrent très fortement à l'achat, comme hier. Surtout hier, c'était un premier jour du mois, donc c'est encore amplifié, en général, ces jours-là. Et puis, il y a d'autres journées, comme avant-hier et comme aujourd'hui. Je vais agrandir ce graphe-là, tiens. Ou plutôt celui-là. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui, d'accord. Il y a d'autres journées, comme avant-hier, ici, ou aujourd'hui, qui sont beaucoup plus raisonnables et avec, en général, une belle distribution, soit une belle distribution normale en courbe de gauche, soit une belle distribution en B-shape, comme on appelle ça. Là, c'est plutôt un P ou un B, parfois. D'accord ? Je vais vous en trouver un B. Voilà, en voilà un. Hop. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une belle distribution en bas ou en haut. Et sur le reste de la queue, ça travaille aussi un petit peu. Et en général, au moment de la session cache, à partir du moment où on se trouve après une journée comme hier, souvent, on marque un temps d'arrêt. Et on va travailler un petit peu à l'intérieur du grand profil de la veille. Et vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on a une belle distribution en haut qui correspond à cette... à l'endroit autour de cette zone de single print. Et on a aujourd'hui, cet après-midi, travaillait en bas autour de cette zone de single print ici. Et c'est très intéressant d'avoir des journées très fortement directionnelles parce que ça laisse derrière nous des zones de single print comme celle-ci. D'accord ? Qui sont des points pour nous scalpeurs très importants. Ça nous donne des points d'entrée. Et j'ai fait trois ou quatre scalps aujourd'hui. Je vais vous en montrer uniquement sur ces zones de single. Sur l'OSP500. Alors, je vais expliquer pourquoi sur l'OSP500. Alors, j'ai chopé celle-ci à l'achat, ok ? Et puis j'ai chopé celle-ci en bas à l'achat aussi, ok ? Je vais vous les montrer après. Donc, alors certains me diront... Alors, sur l'OSP500, c'est un indice qui est beaucoup moins rapide et beaucoup plus lent, donc, que, par exemple, le Minido ou le Nasdaq. Sur le Minido et le Nasdaq, les zones de single print réagissent tout aussi bien. Mais, attention ! Attention ! Alors déjà, première chose, on n'a pas un order flow aussi lisible et aussi efficient que sur l'OSP. Et aussi, je vais sortir mon petit... mon petit instrument. Tac ! Ok. Alors, attendez. Je vais vous montrer, moi, pourquoi je préfère faire ce genre de stratégie sur l'OSP. De toute façon, en règle générale, je suis plutôt sur l'OSP. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, parce que, regardez. On va se prendre un crayon à papier. Vous avez sur l'OSP une zone de single print que je vais matérialiser par ce trait-là, d'accord ? On va dire que ça, c'est le haut d'une zone de single print sur l'OSP. Vous avez la même sur le Minido. D'accord ? En général, à peu de choses près, elle se trouve au même endroit et on peut les jouer à peu près au même moment. Mais, il y a quand même une grosse différence entre l'OSP et le Minido. C'est que... Alors... Où est-ce que tu es, mon ami ? Voilà. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Laissez-moi deux secondes. Voilà. Enlevez ça. C'est que sur le SP, la zone de single print que l'on va fader, parce que c'est un fed. On est bien d'accord que l'on fade dans ce cas-là. La zone de single print que l'on va fader, si jamais on a un drawdown, si jamais on ne réagit pas au tic près-dessus et qu'on a un petit drawdown, on passe en dessous avant de la réintégrer, d'accord, et d'éventuellement enfin réagir et nous donner notre target, en général entre 4 et 8 tics sur l'OSP. On a toute cette zone en dessous qui s'appelle un drawdown. Sur l'OSP, l'avantage de ce drawdown, c'est qu'il va être maîtrisé. C'est-à-dire que moi je travaille avec un stop à moins 4 tics sur l'OSP. D'accord ? Moins 4 tics. Sur le YM, pour la même single print, vous allez avoir un drawdown beaucoup plus important avant qu'éventuellement ça réintègre et qu'enfin ça réagisse. Alors, ce drawdown là sur le mini-do, il peut, en général il est 2 à 3 fois supérieur au drawdown que vous avez sur l'OSP. Donc là vous pouvez, effectivement au niveau de la target, c'est pareil, ça vous donne des targets plus éloignés. Donc là, le truc important, c'est que ça, psychologiquement, vous allez l'encaisser, certains, mais ça, psychologiquement, vous ne l'encaisserez pas pour d'autres. C'est-à-dire que même ça, même ce petit drawdown sur l'OSP, certains ne vont pas l'encaisser. Alors imaginez ce drawdown là. Donc c'est au niveau PSI, ça c'est le sigle PSI, c'est le symbole pour dire PSI. Au niveau PSI, le YM, il faut être beaucoup plus costaud pour psychologiquement encaisser ce drawdown avant qu'éventuellement ça réagisse. C'est pour ça que je préfère l'OSP. Après, chacun ses goûts. Voilà. Alors, on peut au niveau du market profile parler de single print, on peut aussi au niveau du volume profile, et ça vient appuyer les zones de single print en général, je vais vous montrer, parler de niveaux qui viennent, qui sont intéressants aussi, je vais vous montrer. Alors là, on est sur un autre écran, et au niveau volume profile, c'est aussi très très intéressant à regarder ce type de journée, et on a des niveaux très intéressants également. Vous voyez, ça c'est en bleu, ce sont les sessions overnight de minuit à 15h30, et en vert, ce sont les sessions cash de 15h30 à 22h15. Sachant qu'il y a un trou, après ça reprend à 23h15 je crois, jusqu'à minuit, et après c'est la journée d'après. Donc, overnight cash. Alors ça c'est la session cash d'hier, vous voyez, avec ces balances, imbalances, balances, imbalances, balances, imbalances, balances, imbalances, balances, imbalances. Toute la journée ça fait ça. La session overnight, on a travaillé dans cet imbalance, ce creux. On a comblé ce creux, c'est-à-dire que si vous retournez ce profil, ça comble ce creux. Et la session cash, on voit très bien qu'on a terminé de travailler le bas du creux, et qu'ici, on a travaillé celui-ci. C'est extrêmement pertinent, voilà, regardez, vous voyez, c'est extrêmement pertinent, et ça vous donne encore une autre vision, et d'autres, en plus de niveau market profile, vous avez des zones de travail. Et là, nous avons, en plus de ça, vous voyez ici, des vallées, des LVN, des low volume node, des creux, des creux de volume, qui sont aussi très très importantes comme niveau d'intervention. C'est-à-dire que celle-ci, qui se trouve à 89,50, je crois, celle-ci, elle se trouve pile poil. Regardez, si je vous mets les zones de single print sur ce graphique-là, c'est le graphique 17. On va se mettre les zones de single print dessus. Alors, c'est le graphique, pardon, excusez-moi, 10, profile. Vous allez voir que la vallée, regardez où elle se trouve. La vallée, les pics aussi sont intéressants, regardez où se trouve ce pic ici. Donc, le pic ici et la vallée se trouvent dans la zone de single print donnée par le market profile de la session d'hier. Et donc, ça vous donne des niveaux en confluence avec la zone de single print. C'est pour ça que c'est intéressant, le lendemain de journée très très directionnelle comme ça, parce que le lendemain, on a des zones d'intervention très 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 intéressantes à travailler en tant que scalper. C'est ce que j'ai fait à peu près toute la journée-là. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, vous voyez que, regardez ce graphique-là en bas à droite, ici. On va se l'agrandir un petit peu. Vous voyez que c'est extrêmement intéressant d'avoir des zones comme ça laissées derrière nous. Dès le lendemain, on vient les travailler. C'est super intéressant. C'est le market profile en session Globex. Vous voyez que lorsque l'on est venu tester cette première zone de single print, on a énormément travaillé dessus. Déjà, on a eu une première réaction dessus à l'achat. On est rentré dedans, on a testé le bas et on a eu du travail à l'intérieur qui se scalpe. Et une belle réaction à l'achat derrière. OK ? On a filé à la seconde. Arrivé à la seconde, pareil. On a eu une belle réaction en première intention dessus. On est rentré un petit peu à l'intérieur, certes, mais ça c'est normal. Et ensuite, on a eu une... Pardon, excusez-moi. Une très très jolie réaction dessus. Hop ! On est rentré à l'intérieur. KKK. C'est le Kprint ici. Et ensuite, on a eu une belle réaction à l'achat. Ensuite, sur le Eprint, jusqu'en haut là. Et le Eprint est redescendu à l'intérieur, a dépassé le bas et a réagi. Et au Eprint, on est remonté. MMM, NNN, OOO, PPP. On a une belle réaction acheteuse derrière sur le MNOPprint. Donc c'est... En plus, c'est le POC de la séance qui est en train de se faire. Donc vous voyez qu'on travaille énormément cette zone pour l'instant. Et dans ces deux phases de marché, il y avait de quoi, en tant que scalper, faire son beurre tranquillement. Alors, là où les choses sont plus compliquées quand on est en réel, en temps réel devant l'écran, et en réel, tout court, c'est le niveau, l'aspect psychologique. Parce qu'il y a des choses qui peuvent effrayer. Les prix qui accélèrent. Les programmes de vente qui se déclenchent alors que nous sommes à l'achat. Vous voyez, un price action qui paraît bien faiblard. plein de choses qui font que, quand on regarde ses écrans comme ça, après coup, et qu'on dit, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, c'est facile. Mais quand on est en temps réel, en réel, avec son argent, c'est beaucoup moins simple. Beaucoup moins simple. C'est humain, c'est humain. C'est l'aspect psychologique des choses. On a peur. malgré tout. Alors qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas avoir peur de perdre. Parce qu'un trade perdant ne vous définit pas. Il y a des trades perdants. Ce n'est pas un trade perdant qui va vous définir. De toute façon, il y aura toujours des trades perdants. Mais on ne devrait pas donc avoir peur de perdre. Mais on a toujours cette petite boule au ventre. Toujours. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé le moyen de m'en défaire. Si quelqu'un a trouvé le moyen de se défaire de cette boule au ventre quand on est en réel, en trade, en position, qui me le dise, je serais très content de savoir comment il fait. Et alors, je serais très content de lui demander de m'apprendre comment il arrive, comment cette personne arrive à ne plus avoir peur quand il est en position. Même si vous êtes en sous-levier, il y a quand même une boule. Ce n'est pas la peur de perdre. C'est une boule... C'est humain. On a pris une décision et on n'aimerait pas voir que notre décision est fausse. Ce n'est pas bonne. Donc, on a cette boule au ventre qui fait que quand on est en position, c'est compliqué. C'est plus compliqué que quand on présente les trades comme ça après coup. Alors, j'ai fait plusieurs trucs. Et donc, les single print, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. C'était un peu compliqué parce qu'on a ouvert, ça c'est l'ouverture, et tout de suite, on a drivé au sud. On a fait une open drive sud, mais très puissamment. On est rentré dans la single print, d'accord ? On a fait un petit pull back en haut de single print ici avec une imbalance short et c'est reparti short. Ok ? Je vais finir par sortir mon tableau d'exécution parce que je ne me souviens plus ce que j'ai fait. C'est grave. Voilà, c'est ici. C'est ici. Et c'est là que l'aspect psychologique est très, 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 très important. Très important. Là. Voilà. Ici, sur 89,25, j'ai pris trois contrats à l'achat. Ici. En bas de la zone de single print. Donc. On est monté. Et je me suis sorti deux contrats à 90,75. Ouais, c'est ça. Je vais sortir mon tableau d'exécution. Je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Ça me saoule. Poum. C'est bon. Je m'y suis retrouvé. Excusez-moi. Voilà. Et alors, voilà. Le premier trade de la session que j'ai faite, en fait, c'est un short dans le sens de l'open drive du sud. D'accord. Alors, j'ai sorté trois contrats. Alors, on a ouvert ici. On a drivé sud comme ça. Et on est remonté, fait un pull back. J'ai sorti trois contrats dans cette montée-là. Un, deux, trois. On est venu se cogner VWAP et le haut de la single print ici. On est redescendu. J'ai sorti mes trois contrats à 89,25 ici. Avec un prix de revient qui était à peu près par là. Je me souviens avoir fait 100 dollars sur ce scalp. Et ensuite. Et ensuite. On était sur ma zone d'achat et sur le bas de la single print. Et c'est là que j'ai acheté ici à 90, à 89,50, pardon. Ok. Un contrat. Et je l'ai ressorti à 90,75 ici. Donc, j'ai fait l'écart. Bas de zone de single. Haut de zone de single. Un petit peu plus bas parce que, vous voyez, il y a le VWAP ici. Ok. Donc là, très beau trade. Ensuite. On repart. Ici. J'ai repris. Alors, ce n'est pas un trade de single print, mais j'en parle. J'ai repris un long ici. Sur cette vallée. Mais en fait, c'est dans Bookmap. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y avait une très, très belle absorption. On est monté. J'ai voulu être un peu gourmand. J'ai tenté une remontée un petit peu plus franche. On est redescendu. J'ai été stoppé à 0. Là, vous voyez, tac, je suis ressorti au même endroit. Et, on va enfin en arriver au vif du sujet de ce dont je vous parlais tout à l'heure. On est arrivé sur la deuxième single print. Ici. D'accord ? Où j'ai pris trois contrats à l'achat. À 85 et 85, 25. Donc, ici, c'est les deux petites flèches vertes. En front run, en fait. Avant la single print. Et on va voir dans Bookmap ce qui s'est passé. On a fait une incursion dans la zone. Mais vraiment très, très franche. D'accord ? Donc, je suis sorti, j'ai scratché le trade tout de suite. Vous voyez la flèche, ici, verte. C'est le scratch du trade quand on est remonté. C'est-à-dire que j'ai pris un drawdown de 3 ticks. Et quand on est remonté, juste au niveau de ma prise de position, j'ai scratché le trade à moins 1 tick. D'accord ? On est remonté, j'ai shorté, je suis ressorti ici. Et, mais non, regarde, si c'est ça, si c'est ça, pardon. Non, oui, non. Ici, j'ai repris deux contrats à l'achat quand on est revenu à 85. En fait, j'ai pris un contrat à l'achat et je l'ai scratché. Ensuite, j'en ai repris deux quand on est revenu ici et qu'on a fait cette imbalance longue, toujours sur le haut de la zone de single, que j'ai sorti ici, à 86,50, les deux contrats. Ici. Donc là, il y a un trade stoppé à zéro et un trade gagnant. Ensuite, on va en bas de la zone de single et arrivé en bas de la zone de single, je top 83,25 et je suis sorti ici à 84,25. Voilà. C'est assez intéressant d'avoir des zones comme ça. Et l'aspect psychologique est très important. Pourquoi j'ai scratché mon trade ici, par exemple ? On va le voir tout à l'heure. Et ce trade-là, il n'était pas évident et je vais vous montrer aussi pourquoi. Il était très flippant et je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, j'en ai fait un dernier où j'ai shorté le retour POC.pivot de contrat et je suis sorti 4 ticks ici plus bas retour sur le haut de la zone de single. Voilà. Et la journée était terminée. C'est une très bonne journée. Je suis très satisfait. De toute façon, quand on travaille proprement, il arrive peu de malheur. Ça arrive qu'on fasse des mauvaises journées. Mais bon, en général, on contrôle ce qu'on fait, on contrôle son risque. Le scratch du trade à zéro, c'est du contrôle du risque. C'est du contrôle du risque. Alors, justement, pourquoi j'ai scratché ce trade à zéro ? Alors, c'est le premier. Tout simplement parce que vous voyez, les choses peuvent paraître simples, mais lorsque l'on est devant ces écrans, c'est beaucoup moins simple en temps réel. Alors, on va retourner un petit peu en arrière, là, vite fait, parce que je ne me souviens déjà plus ce que j'ai fait. C'est un peu la fatigue aussi, je vous avouerai franchement. Je n'ai pas eu une période très marrante ces derniers temps, certains le savent. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais bon, disons que j'ai perdu un être cher très proche, très très proche, et que j'ai un peu galéré ces derniers temps, quoi. Ensuite, donc, je repars où j'en étais. Alors, voilà. Donc, je suis rentré ici vers 85 et j'ai scratché vers 85... Je suis rentré vers 85, 25, ou un truc comme ça, ici. Et j'ai scratché le trade. Alors, j'en réfléchis. Je réfléchis, j'en réfléchis, j'en réfléchis. Et puis, tac, tac... Donc, on était vers 80... Donc, je suis rentré à 85, 25. Alors, 85, 25, c'est ici. Voilà. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Je vais juste vous montrer que ce n'est pas toujours facile. Ok. Donc, le premier scalp... Ah oui, il s'est bien passé. Non, mais c'est... Euh... Voilà. J'ai rentré un contrat, ici, à 85, 25, et un deuxième, ici, à 85. Et il y a eu ça. Cette espèce de drawdown. Et c'est ça que je vais vous dire. Et en plus, cette pression, ici. Et ça, ça m'a foutu les jetons. Et voilà. Ma sortie, mon scratch, il est là. Alors, voilà. Regardez pourquoi j'ai scratché le trade. Ça y est, on voit très bien l'entrée longue, ici. Pardon. La flèche jaune. L'entrée longue, ici. Et le scratch du trade, juste en bas, ici. Regardez. Je suis en position, à l'achat, sur le haut de ma zone de single. On arrive dessus. Tranquillement. On absorbe. On va arriver dessus. Ta ta ta. On absorbe les ventes. Je prends à l'achat. On remonte un petit peu. Et on se prend. Regardez. Et il y a eu. Vous voyez ? Hop. Grosse vente, market, et grosse limite qui sont rajoutées au-dessus de nos têtes, d'un coup. D'accord ? Regardez. Regardez ça. Et ça, en temps réel, avec les volumes d'otts rouges, là, et ça, au-dessus de nos têtes, ça fout les jetons. Regardez. Regardez. Et bam ! Et c'est pour ça que j'ai stratché mon trade. Bon. Après, ça peut être un flip. Aussi. Donc, on réfléchit. On reste concentré. On reste focus. On voit que les ventes, en fin de compte, elles ne vont pas beaucoup plus loin. Et on voit que, potentiellement, c'est peut-être un fake. Je reprends ici à l'achat. Vous voyez mon petit triangle jaune. Il y a absorption, 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 absorption. Ça repart. Et regardez le flip. Il s'avère être vrai ici. Parce que, ici, on voit très bien, la limite est annulée. Ici. C'était un flip. Les prix vont passer. Boum ! Et je vais sortir, en large gain, ici. Donc, ça, c'est un très beau trade. Scratché, au départ, parce qu'il y a eu un petit coup de bluff qui m'a fait un peu peur. Repris. Petite redonne. Absorption. Le flip haussier qui se confirme. Ici. Donc, on reste en position. Dans ce cas-là, on attend le plus loin possible. Et je suis sorti vraiment au mieux, là. Ça, c'est la première fois que je prends la zone de single. Ensuite, comme je vous ai dit, la seconde fois où je l'ai prise, c'est... Donc, ici. Tout en bas. Hop là ! À 83, 25. Le bas de la zone de single, donc. Donc, on a réagi sur le haut. Et on va au bas. Donc, en tant que scalpeur, on tente le bas, vers 83. On va y aller. Boum ! Alors, et là, là, mes amis, là, il y avait de quoi flipper. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Je suis rentré ici. Vous voyez ? BAM ! Et ça, vous savez ce que c'est ? C'est un programme de vente. Je vous le montre. C'est à 17h30. Entre 17h30 et 17h35. Je vous le montre, le programme de vente. Il est là, sur Leasings. Tout simplement. C'est ça, l'avantage d'avoir Leasings. C'est qu'on sait quand il y a des programmes d'achat, et on sait quand il y a des programmes de vente. Voilà. Juste à ce moment-là. Paf ! Déclenchement de programme de vente. OK ? Donc là, on sait que ça va fuser un petit peu au sud, et il y a une zone de single print en dessous. Donc on sait que... Faut quand même attention. Je l'apprends. Je l'ai prise. Programme d'achat. Programme de vente. On voit qu'il se déclenche. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et il s'arrête sur la single print, ici. Ça remonte. donc le programme de vente là il est fini et c'est là que je prends à l'achat ici là quand je vois que le programme de vente est terminé que ça a réagi sur le haut de la single je prends à l'achat ici il n'y a pas de drawdown et je sors ici très beau trade aussi c'est propre, c'est chirurgical j'aime bien je préfère à la limite des journées comme ça avec des trades réfléchis, pris proprement grâce à des outils d'aide à la décision propre je préfère ça qu'une journée comme hier par exemple où ça monte, ça monte, ça monte et puis en fait c'est bête et méchant il n'y a pas à réfléchir beaucoup voilà, c'est pour ça que moi je préfère des journées comme ça enfin j'aime bien tout mais j'aime bien avoir matière à réflexion j'aime bien avoir besoin de réfléchir d'analyser mes outils de comprendre ce qui est en train de se passer en temps réel dans le flow, dans le price action et mettre à profit tout ça pour faire des beaux scalps allez, bonne fin de journée j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec ma vidéo que ce n'était pas rébarbatif j'étais un petit peu fatigué et perdu excusez-moi, j'ai des excuses j'ai des excuses allez, ciao bonne soirée à toutes et à tous et bon trade à toutes et à tous après,ape-laise de fin de combustion la photo mais c'est à tous est là qui est, sensing j'ai desspace comme ça qui m'est que l'inh weak la